... Voilà, donc maintenant, on va passer à 2014, qui est déjà commencé. Et donc, au niveau des axes de développement, on va continuer sur notre lancée avec quelques évolutions au niveau des axes. On avait un axe recherche, un axe innovation logicielle. Et au fil du temps, il nous a paru tout à fait logique de les regrouper. Donc, on va avoir un axe promouvoir, renforcer la recherche et l'innovation logicielle. Également, la collaboration formation et industrie du logiciel, comme on a pas mal d'opérations liées au recrutement, etc., on a pensé la renommée, contribution au développement des ressources humaines et de la formation numérique. Et puis, on va avoir un nouvel axe cette année, qui est de rapprocher les décideurs informatiques des professionnels de l'ISER. Donc, ça, c'est assez nouveau et je pense que c'est assez important. Alors, au niveau des actions, au niveau des adhésions, on va essayer de continuer à convaincre au maximum d'acteurs de la filière de nous rejoindre. Et puis, on va reconduire les actions qui existent au niveau diffusion d'informations. Avec, cette année, on va avoir, en plus du compte LinkedIn, un compte Twitter. On va donc continuer les événements, mutualisation de services, les services de relations médias. En ajoutant une particularité, cette année, c'est des prestations concernant la communication via les réseaux sociaux. On s'aperçoit que vraiment, ça devient quelque chose d'important, pour lequel tout le monde n'est pas tout à fait capable de se débrouiller tout seul. Donc, on va avoir la possibilité d'offrir des prestations pour aider surtout les plus petites entreprises à communiquer via les réseaux sociaux. On va continuer la diffusion du label ENR et renforcer les partenariats en place. Dans la rubrique accroître le rayonnement de la filière, au niveau local, on va, comme je vous l'ai dit, travailler sur le rapprochement des décideurs informatiques et des professionnels de l'ISER. On se rend compte que beaucoup de consommateurs d'informatique ou de logiciels locaux font souvent appel à des fournisseurs ou des prestataires qui sont très loin, sans forcément savoir que, juste à côté d'eux, il y a des entreprises qui pourraient tout à fait satisfaire à leurs besoins. Donc, ce rapprochement devrait nous permettre de favoriser, on va dire, les circuits courts, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises, que les consommateurs locaux fassent appel aux fournisseurs locaux. Ensuite, accroître le rayonnement au niveau régional. Et là, on va parler, dans un moment, d'un projet très important. C'est le rapprochement avec le cluster EDIT, représenté ici par Thierry. On en dira plus tout à l'heure. Au niveau national, on va continuer la vitrine d'excellence du numérique à l'ISER, qu'on a commencé au début de cette année, dont on dira quelques mots également. Et puis, au niveau peut-être plus international, mais également national, Grilog apporte tout son soutien à la candidature de Digital Grenoble au label Métropole French Tech. Je pense que tout le monde a entendu parler de French Tech. Il y a donc un groupe de travail qui a été constitué, qui travaille de manière assidue pour préparer un dossier qui va être soumis pour obtenir le label French Tech pour Grenoble, quelque part vers le mois de juin. Et Grilog s'implique activement dans ces groupes de travail. Donc, au niveau rayonnement local, comme j'ai dit, peut-être que tu peux parler un peu plus en détail de ce projet de rapprochement avec les décideurs locaux. Bonsoir. Donc, effectivement, pour permettre de développer l'axe rapproché les décideurs informatiques des professionnels en Isère, nous avons commencé pour, comme le disait Pierre tout à l'heure, ne pas réaliser seul des actions, mais toujours dans l'esprit de fédérer le maximum d'acteurs. Nous avons commencé par contacter des professionnels, des organismes qui sont positionnés sur des thèmes. Donc, on a pu monter un groupe de travail et avoir un accord de partenariat avec le CARA, qui s'occupe de toute la filière de l'agilité. Le Closir pour la sécurité des systèmes d'information. Plus Ronalp pour logiciels libres. Et Webinalp pour tout ce qui est Internet. Ensuite, l'idée est d'informer les décideurs déjà de toute l'actualité de la filière à travers les médias Grilog. Donc, leur proposer de s'inscrire pour recevoir la newsletter dans le réseau LinkedIn, etc. Et enfin, comme l'a évoqué Pierre, c'est de rapprocher l'offre et la demande et donc leur proposer de saisir leurs besoins sur la plateforme collaborative de manière à ce que les professionnels aient la visibilité de ces besoins pour pouvoir y répondre. Alors, l'événement clé de cet axe, puisqu'il a fallu essayer d'imaginer un événement qui puisse mettre en lumière cette possibilité de rapprochement que l'on offre entre les décideurs et les professionnels de l'ISER, c'est le 19 juin, co-organisé avec la CCI de Grenoble et soutenu par Digital Grenoble. Ce sont les premières rencontres des décideurs informatiques de l'ISER que nous organiserons donc à la CCI de Grenoble et qui permet d'enchaîner sur toute la journée les quatre thèmes qui ont été présentés, l'agilité, la sécurité, la sécurité des systèmes d'information, le logiciel libre et l'Internet. Quatre à cinq experts interviendront sur chacun de ces thèmes, suivis à chaque fois d'un débat. Voilà, et des échanges avec la salle, bien entendu. Juste pour préciser, à la fin, il y aura une présentation du rapprochement, en fait, qu'on appelle pas encore fusion, mais on l'appellera tout à l'heure fusion, donc je dévoile les choses, de la fusion entre Grélog et Édith et puis une présentation de la métro, de l'avancement du projet de labellisation Métropole French Tech et une présentation du Grésivaudan de la nouvelle pépinière qui se crée à Montbonneau, qui est spécialisée dans le numérique, l'atelier numérique, pour lequel Grélog souhaite, en partenariat avec Innovalet, être un des acteurs forts. Tout ça reste à discuter et à élaborer ensemble. Voilà, donc là, vous avez la liste des organismes partenaires et on a réussi à trouver des sponsors qui ont bien voulu nous accompagner financièrement dans cette démarche, ce qui permettra d'équilibrer théoriquement la manifestation. Donc on reste toujours dans un objectif d'équilibre. Et je dirais que la particularité, c'est que nous n'avons pas fait appel à des fonds publics, alors qu'on aurait pu le demander sur des budgets d'action. Donc on a souhaité essayer de le faire avec des fonds privés uniquement. Donc nous sommes soucieux de la bonne utilisation de nos fonds publics de fonctionnement et soucieux de maintenir un équilibre tout en sollicitant pas plus les collectivités. Alors, Pierre a aussi présenté la vitrine d'excellence du numérique et en Isère, qui est une initiative Grélog et G-Tech. Donc G-Tech, membre de Grélog, qui est un cabinet spécialisé dans le marketing du logiciel pour la filière logiciel et services numériques. Ça s'est produit cette semaine. J'avoue que la semaine est chargée. Donc 11 entreprises. Déjà, ça a été le premier succès. On a élaboré une prestation pour laquelle on pensait avoir entre 5 et 10 membres, 5 minimums pour l'assurer. Et on pensait que 10, ce serait déjà superbe si on arrivait à ce nombre. Finalement, 11. Donc on n'a pas souhaité en écarter une. Vous avez les noms ici. Principalement des PME, pas uniquement. Une majorité d'éditeurs, mais pas uniquement. Et donc, nous étions mardi devant une assemblée de journalistes qui représentaient à la fois la presse IT, mais aussi la presse professionnelle. Certains sont venus principalement pour une société qui est dans l'édition de logiciels du bâtiment, une autre pour la joaillerie, etc. Voilà. Donc jusqu'à présent, je dirais que c'est un succès. reste ensuite à mesurer les retombées médiatiques et faire un petit compte-rendu pour voir ce qu'il en est. Je dirais que tout le monde est pour l'instant satisfait de la démarche. Et G-Tech va continuer pour pouvoir relancer les journalistes, augmenter les retombées et puis communiquer au niveau régional et local puisqu'on ne l'avait pas fait tant que cette journée n'avait pas eu lieu pour privilégier les journalistes sur place. La French Tech, Pierre en a parlé aussi. Grilox est impliqué. Alors juste deux mots pour rappeler ce que c'est si toutefois il y a encore des personnes pas suffisamment informées malgré tout le buzz qui a lieu dans, je pense, tout l'écosystème grenoblois. C'est en fait une initiative dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. qui cible plus particulièrement les entreprises privées. L'investissement d'avenir a été très riche on va dire les deux années précédentes de création d'Equipex, de Labex, de SATT et Grenoble a obtenu le label sur pas mal de ces structures publiques orientées recherche. Et là, la spécificité dans l'investissement d'avenir c'est de flécher un budget destiné à des sociétés privées. Alors il y a la labellisation métropole French Tech pour des villes. Donc Grenoble et Candidate nous ne sommes pas la seule. Paris, Lyon, un certain nombre d'autres. Saint-Étienne je crois aussi. et l'idée ensuite c'est de constituer une fois que les villes sont labellisées un groupe de French Tech nous ne sommes pas en concurrence pour pouvoir mieux faire rayonner le numérique français à un niveau international. Donc c'est un challenge effectivement international c'est pour ça qu'on l'avait mis à ce niveau là une fois que le label est obtenu c'est vraiment du rayonnement international avec une ligne de crédit pour la communication et un certain nombre d'accélérateurs privés accélérateurs donc de croissance d'entreprise privée vont obtenir une enveloppe bien sûr les 200 millions c'est au niveau national qui sera réparti entre tous les accélérateurs qui vont pouvoir candidater de manière à soutenir les start-up et les aider à croître très vite. L'ambition est à un haut niveau puisque c'est vraiment passer rapidement d'une nouvelle start-up avec peu d'effectifs à une ETI voire un grand compte. Je dirais que les quelques exemples locaux sur lesquels on peut s'appuyer sur ce type de croissance c'est Bonita Soft Delta Drone voilà c'est des sociétés qui sont créées il n'y a pas longtemps et qui maintenant sont déjà plusieurs centaines de collaborateurs avec un rayonnement déjà international. Voilà alors vous pouvez vous inscrire pour soutenir la French Tech à la fois sur le site national plus on montre plus on montre qu'il y a des personnes qui soutiennent Digital Grenoble à un niveau national à la French Tech à un niveau local c'est important tous les effectifs des entreprises vous pouvez leur proposer à tous les collaborateurs de s'inscrire c'est pas uniquement les représentants responsables d'entreprises ou d'organismes donc plus on sera nombreux plus on montrera que l'ensemble de l'écosystème numérique mais aussi toutes les filières qui utilisent le numérique que cet écosystème est dynamique et soutient la candidature Juste un dernier mot sur la French Tech effectivement la présence d'un écosystème très mobilisé pour cette candidature est quelque chose de très important donc plus on arrivera à montrer que beaucoup de gens se mobilisent autour de cette candidature plus on aura de chances d'avoir un bon dossier pour cette candidature de l'écosystème et de l'écosystème et de l'écosystème de l'écosystème et de l'écosystème et de l'écosystème